Dans ce village-là, un jour, personne ne s'est réveillé. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi ce jour-là, personne ne s'est réveillé? Personne ne s'est réveillé parce que tout simplement, le coq était fâché. Le coq était en haut de la colline et était très fâché. Et oui, le coq était fâché et tout le village s'est endormi et personne ne s'est réveillé. Donc, la femme qui devait piler le mille pour faire à manger ne s'est pas réveillée? Elle ne s'est pas réveillée. Eh bien, le chef du village qui devait se lever pour faire la prière pour tout le village ne s'est pas réveillé. Elle ne s'est pas réveillée. Mais il n'y a que de mal. Et celui qui doit, tous les jours, amener de l'eau dans le village ne s'est pas non plus réveillé. Mais moi, ce jour-là, je me suis endormi. Le coq était en haut de la colline. Fâché, on s'est réveillé. On s'est réveillé. On s'est réveillé. On s'est réveillé. Fâché, fâché. Le coq était fâché. Et avant que le soleil ne se couche, les gens se sont levés. Parce qu'ils avaient faim. Ils avaient faim. Ils n'avaient pas mangé. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils se sont levés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on se réveille beaucoup plus tôt. Ils se sont allés voir le coq. Ils lui ont dit, mais monsieur le coq. Mais pourquoi vous ne nous avez pas réveillé? Mais non, il n'y a pas à manger. Il n'y a rien. Pourquoi? Le coq leur a dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tous les jours, moi, je vous réveille. Tous les jours le matin, je fais coq pour tout le village. Et jamais, personne n'est venu me dire merci. Je me suis fâchée. Les gens du village se sont regardés. C'est vrai. Le chef du village a demandé à celui qui va chercher de l'eau. Est-ce que toi, tu as déjà dit merci au coq? Je ne lui ai jamais dit. Je n'ai même pas pensé. On a demandé à la femme qui doit piler le matin. Est-ce que tu as déjà dit merci au coq? Non, je ne l'ai jamais dit. Il m'a dit toujours. Il m'a dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit après la femme. Tout le village s'est rendu compte qu'il ne disait jamais merci au coq. Donc, je me suis dit que j'ai dit que je vous réveille. Chaque fois que je vous réveille, vous n'êtes même pas reconnaissant pour me dire merci. Je n'ai rien dit. Je ne dirai pas coquereau. C'est vrai. Le chef du Vélazibou, écoutez, il faut qu'on fasse une réunion. Ils ont fait une réunion. Ils ont dit, écoutez, la moindre des choses dans la vie, quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui dire merci. Oui. Alors, ils sont allés voir le coq. Ils ont dit, eh, eh, monsieur le coq, s'il vous plaît, nous tous nous sommes d'accord pour vous dire merci. Merci, merci, monsieur le coq. Désormais, tous les jours, on viendra vous dire merci. Et vous allez même voir, monsieur le coq, on voit tout le temps mettre des grains de mille partout dans le village. Rien que pour vous faire plaisir. Et vous, une fois que vous aurez fait cocorico, vous pourrez tout le temps, 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 picorer dans le village à votre aise. Le coq, ah bon? D'accord. Et le coq, bomba le torse. Comme ça. Il est devenu comme ça. Il est devenu comme ça. Et il a gentil. Cocorico! Et tout le village était content, 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 content. Tout le monde était content. Et c'est depuis ce jour que dans ce village-là, dans ce village-là, tous les matins, on entend le coq dire cocori, 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 cocori. Ainsi tombe en compte à la mer. Les poissons mangèrent de ce compte-là. Et celui qui mangeait de ce compte-là.